Bonjour à tous, bienvenue à la session de paramétrage le vendredi 16 mai. On va donc regarder toutes les... Déjà les questions, d'accord ? On va commencer par la présentation et puis on fera les questions en présentation. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va voir le déploiement. Donc on l'a déjà abordé, mais dans une autre formation, il y a deux jours. Mais ce n'était pas les mêmes participants. Donc on va le revoir rapidement. On va voir ainsi des informations et des petits rappels sur des petits détails. On va bien sûr répondre aux questions du webinaire précédent et même aux premières questions qui sont déjà apparues à l'instant. Puis après on regardera le paramétrage des exemples d'utilisation. Alors le déploiement, GES2 est déployé sur tous les centres dentaires, sauf un qui était en panne d'Internet, mais on a eu un message derrière. Donc il a retrouvé Internet et donc il va retrouver aussi GES2 dans la journée. Le paramétrage à CCAM donc a réellement commencé, d'où les questions qui vont apparaître. Et pour les utilisateurs, rien ne change jusqu'au 1er juin. C'est-à-dire, vous avez pu le constater, dans tous vos centres, qu'ils utilisent le logiciel GES2 comme ils utilisaient GES2 au niveau facturation, etc. Rien ne change pas. Et le déploiement d'adjo va se faire la semaine prochaine. La première information et rappel, donc le volet de facturation. Je me suis aperçu en discutant avec nos clients que beaucoup ne s'étaient pas perçus que les feuilles de soins allaient changer aussi au 2 juin. Donc on va regarder un peu ces feuilles de soins parce que vous ne pourrez pas faire du CCAM sur des anciennes feuilles de soins. Dans les feuilles de soins, c'est des zones qui sont préimprimées, comme vous aviez déjà des zones préimprimées pour l'identifiant du praticien. Vous l'avez également dans cette nouvelle version de facturation. Et en plus, vous avez une petite coche parce que ces feuilles de soins sont aussi bien pour les chirurgiens dentistes que pour les médecins. Et donc normal, il nous avait dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, enfin sur l'exemple que j'ai en vidéo, on dirait que c'est fait à la main. Mais normalement, quand c'est imprimé pour un dentiste, c'est coché comme quoi c'est pour chirurgien dentiste. Dans la partie volet de facturation, c'est ce qui va changer. Vous voyez que la présentation est totalement différente, puisqu'en fait, on va avoir des zones qui sont séparées pour les numéros de dents, les localisations. Donc, ce n'est pas seulement les numéros de dents. Ça peut être les localisations, les sextants, etc. Et donc, ça ne peut pas correspondre en effet aux anciens volets de facturation. Donc là, si on regarde le plus en détail, qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans ces champs ? La date de réalisation, les codes d'actes, les codes d'activité. Donc pour vous, ça sera toujours un. Les codes d'association, en fait les codes d'association, c'est les codes de regroupement dont on a déjà parlé. Les modificateurs, les montants d'honoraires, les numéros de dents ou de sextants ou d'arcaves. Alors, dans leur idée, vu les préconisations qu'ils donnent, ces feuilles vont être lues de manière optique. Ils vont sûrement les scanner pour pouvoir les gérer de manière numérique, en automatique. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix que tout soit bien séparé, qu'ils donnent des indications sur les cases à cocher. Regardez notamment la signature obligatoire qui est le cachet. Il ne faut pas que ça empiète sur, que ça dépasse la zone. Vous voyez, le notant, les cachets et les signatures ne doivent pas déborder de la case de signature du praticien et renseigner à tort la case pas obligatoire. Et de même, si vous ne cochez pas dans les bonnes cases, ça sera fait par le logiciel, mais si jamais vous faites une feuille manuelle, enfin, je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire une feuille manuelle, à moins qu'ils fassent un traitement à part. Donc, il faut que tout soit bien calé pour que ça passe. Alors, ne vous inquiétez pas, utiliser l'Aria 10, ça ne vous concerne pas, c'est pour nous. En gothique, ça aurait été plus joli, mais bon, l'Aria 10, pourquoi pas. Alors, en dehors de ces faits de sécurité sociale, donc il faut que vous les procurez, si vous ne les avez pas, il faudrait peut-être vous inquiéter de savoir où ça en est, si vous allez les avoir ou pas. On a eu des informations sur les mutuelles de livre 2. Alors, on ne peut pas vous communiquer directement à la tête, ce n'est pas nous qui avons réalisé cette étude, et c'est le réseau, Mutualité française. Mais donc, je vous invite à aller regarder la lettre d'information CCAM 9 du réseau sur l'étude concernant la gestion du tiers payant par les mutuelles de livre 2. Alors, c'est le résultat d'une enquête qu'ils ont faite, que le réseau a faite auprès de ces mutuelles, en envoyant un questionnaire. Donc, vous avez la liste là des mutuelles, je pense que vous en connaissez quelques-unes. Et de ce questionnaire est ressorti donc une analyse détaillée, qui est communiquée aussi sur le réseau, sous forme d'un tableau Excel, avec donc les réponses de chaque mutuelle à la quinzaine de questions qui l'ont été posées. Alors, j'ai repris quand même les grandes tendances des réponses. Certaines mutuelles donc préconisent la suspension des PEC à NJV dès aujourd'hui, même l'hier, c'était le 15, qui préconisait d'arrêter d'envoyer des demandes à NJV. Alors, ce n'est pas toutes les mutuelles, donc surtout allez voir ce tableau qui est sur le réseau. Ce tableau Excel qui va vous donner, en fonction des mutuelles, quelles sont les préconisations qu'il donne. Certaines prévoient un délai de réponse de PEC plus long en juin. À mon avis, ce n'est pas certain, ça doit être toutes. Mais bon. Certaines ne recommandent pas de facturation mixte. Alors, je crois que pour toutes, il ne faut pas faire de facturation mixte. Ce sera plus simple à gérer. Et certains pensent liquider des factures CCAM, dont la demande de PEC étant à NJV, d'autres veulent que les demandes de PEC soient refaites en CCAM après le 1er juin. Donc, reportez-vous sur ce tableau détaillé par mutuelles pour savoir qu'est-ce que vous devez faire. Ou alors prenez une décision plus générale. Donc, ne pas faire, ne plus faire de demande de PEC, ne plus, le pire de toutes les questions. Alors, on a reçu les premières informations de vous, enfin, de quelques-uns de vous, notamment, donc, une tarification sans éclair. Alors, je vais peut-être agrandir un peu l'image, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Alors là, on voit un peu trop. Voilà. Donc, sans éclair, un tarif conventionné, certaines mutuelles passent par sans éclair, et donc, ils ont décidé d'envoyer un tarif avec des quotations CCAM. C'est normal. Pour le 1er juin, il fallait vous informer. Par contre, si vous regardez, vous avez mis pour un même code acte à CCAM, le HBLD 007, c'est un exemple plus voisin, vous avez 4 prix en face. Alors que vous savez que dans la cotation CCAM, vous n'avez qu'un acte. Donc, eux, pour arriver à faire 4 prix différents sur un seul acte à CCAM, ils donnent une désignation différente. Alors que pour un acte CCAM, bien sûr, il n'y a qu'une seule désignation. Donc, ces désignations, en fait, correspondent à ce que vous aviez, vous, en NGAP. C'est-à-dire, vous avez un in-lécor sans clavette avec métal non précieux, un in-lécor clavette avec métal semi-précieux, etc. Donc, pour vous, ça ne change rien. Puisqu'en fait, dans le système qu'on a créé, le système d'association, HBLD 007, vous avez mis que vos in-lécor précieux, non précieux, etc. étaient associés à la famille d'acte correspondant au HBLD 007, qui est le in-lécor. Donc, dès que vous aurez choisi votre in-lécor, en code CCAM, l'ordinateur va vous proposer les 4 in-lécor existants, précieux, non précieux, ou plus, si vous en avez créé plus, parce que vous avez pu faire peut-être du précieux en or, du précieux en diamant, je ne sais pas quoi, peut-être en diamant, mais c'est pas autre chose. Donc, il va être proposé. Et quand vous allez cliquer sur votre ancien code NGAP, par association, quand vous allez le choisir, forcément, il va remonter le tarif qui correspond. Donc, pour vous, il n'y a rien à faire. Si votre tarif n'a pas bougé, parce que là, il vous a renvoyé par centre dentaire, il vous a renvoyé donc des tarifs conventionnés, puisque d'un centre dentaire à l'autre, vous n'avez pas le même tarif conventionné. Donc, si vos tarifs sont à jour, si eux n'ont pas changé en vous recommuniquant de ces tableaux, s'ils n'ont pas changé les valeurs de ces tarifs, vous n'avez rien à faire. Le logiciel, automatiquement, quand vous allez choisir HBL des jours de 7, va vous proposer tous les in-lécor que vous avez associés. Et quand vous allez choisir l'in-lécor en question, il va réutiliser le tarif correspondant. Donc, vous n'avez absolument rien à faire, malgré que ce soit impressionnant dans les résultats. Alors, on va revenir à la normale pour l'affichage. Hop. Et on va passer à l'épôt suivant. Donc, c'est ce que je disais, pas d'incidence. En discutant avec vous, on s'est aperçu qu'en fait, vous utilisiez maintenant que vous avez la version 2 sur vos serveurs. Vous avez tendance à utiliser cette version d'entraînement sur vos serveurs de production. Alors, faites attention parce que, donc, vous êtes en train d'entrer des actes. Alors, j'espère que vous les annulez, etc., avec des dates différentes ou est-ce que vous créez des problèmes. Utilisez plutôt notre serveur de formation qui restera en ligne longtemps, sur lequel vous avez déjà tous vos actes, sur lequel vous pouvez vous entraîner à faire vos associations. Vous avez pu voir, au passage, que c'était rapide à faire. Et donc, utilisez plutôt le serveur plutôt que vos serveurs de production. En plus, le serveur de formation est mis à jour très régulièrement et donc, vous aurez toujours les dernières versions. Donc là, c'était un petit rappel sur le serveur de formation, mais là, vous le connaissez déjà. surtout, j'insiste, mais c'est terrible sinon, moi, tout à l'heure, je me suis retrouvé avec mes mails il y a plus de mois parce que j'avais oublié de changer la date après mes essais sur mon poste et donc, ils me demandaient de supprimer toutes les alertes du mois précédent en considérant que j'étais au 16 juin. Donc, surtout, n'oubliez pas de remettre la date correcte aussitôt après que vous ayez fini de travailler en simulation de date ultérieure à 2014. Sinon, vous allez vous créer des problèmes dans vos logiciels, notamment au CLOOP. Alors, on va passer aux questions-réponses des sessions précédentes. Bien sûr, vous le retrouverez puisque je vous communique les diaporamas au fur et à mesure des invitations. Donc, vous pourrez les revoir tranquillement. On va passer les questions des sessions précédentes. Oui, plus du temps, les questions augmentent. Première question, nous ne pouvons pas faire de devis de stédit sur base d'essai. Seul le prix de la plaque base métal apparaît sur les devis. Dans JAS de NGAP, nous avions un stédit plus un tarif de base métal haut et bas. Faut-il que je modifie le tarif stédit dans JAS pour la CCAM, c'est-à-dire faire un tarif unique à compter du 1,6,2014, prothèse métal plus plaque base métal, exemple, métal trois dents plus plaque base métal. Alors, non, on ne modifie rien. En fait, nous allons juste mettre dans le descriptif de la stédit plaque base métal, on va faire la même façon, c'est juste un paramètre à changer au niveau de l'axe, on va le gérer de la même façon qu'un bridge, c'est-à-dire sur un bridge, on vous a dit que quand vous avez un bridge de base, vous voyez apparaître la demande, premier élément, deuxième élément, troisième élément. Et pour donc les stédit plaque base métal, vous allez avoir la même fonctionnalité. Vous allez avoir premier élément, vous allez avoir tous vos stéites que vous avez déjà associés. Et en deuxième élément, vous allez avoir une plaque base, une plaque base métal, une famille plaque base métal qui va apparaître. Vous pourrez choisir votre plaque base métal de manière à intégrer automatiquement le tarif que vous avez. Donc, ne modifie rien. Vous allez la voir sur la prochaine distribution de base. Il semblerait que le code de regroupement non, ça, ça doit être répondu un peu plus tard. Excusez, c'est un copier-coller qui a dû rater. Alors, on va avoir sûrement, voilà, on a sur la bonne diapo. Il semblerait que le code de regroupement pour l'acte en implantation en forme dégagement et activation sur le thésaurus que vous nous avez remis soit ATM au lieu de l'ADC. En est-il la même chose sur JAD ? Alors, dans le fichier fourni, c'est bien ADC et dans le JAD c'est aussi ADC. Donc, là, je n'ai pas bien compris la question. Mais en tout cas, quand on le regarde, c'est bien ADC. Et c'est aussi celui qui est dans la table BIN SRT fournie par C'est un mystère. Alors, nous avons des actes qui ne sont pas au même endroit dans notre thésaurus. Devons-nous les réorienter pour être en adéquation avec la CCAM ? Exemple, Blanchiment chez nous en paro et en CCAM, il est en soins de cosmétologie. Alors, ce sont des actes à prix libre, non remboursables. Vous devez les associer à des familles CCAM pour faire des devis. Donc, oui, en effet, vous pouvez les associer. Vous devez donc, en effet, les déplacer pour pouvoir les associer ou les retrait. Les soins en attente de facturation se transforment-ils en CCAM s'ils n'ont pas été facturés avant le 1-6 ? Alors, non, c'est la date de réalisation des soins qui détermine si les actes sont facturés à NGAP après le 1er juin ou non. C'est-à-dire que si vous avez fait un acte et que vous le réalisez par exemple le 28 mai, vous allez, même si vous le facturez que le 3 juin, là, vous allez le facturer à NGAP. Par contre, si vous le réalisez après le 1er juin, vous le facturerez en CCAM. Pour un devis, ce n'est pas la même chose. Pour un devis réalisé, alors, pour un devis à NGAP non réalisé avant le 1er juin, donc, vous avez établi un devis à NGAP, vous réalisez les soins après le 1er juin, donc, vous allez le facturer en CCAM. c'est la date de réalisation des soins ou des actes qui comptent. Alors, évitez de faire des factures mixtes, c'est-à-dire, si vous avez réalisé des soins avant le 1er juin et des soins après le 1er juin, évitez de faire une facture en disant, je facture tout ce que j'ai à facturer. parce qu'en effet, là, sur la facture, vous allez faire apparaître des actes en NGAP et des actes en CCAM et vous avez vu tout à l'heure dans, enfin, vous verrez après cette réunion si vous allez voir le fichier Excel, vous allez voir que pour certaines mutuelles, ils ne vont pas vous voir du tout. Et pour la CEPAM, je ne sais pas trop comment ça sera géré, à mon avis, c'est au plus simple, alors, c'est peut-être plus compliqué pour vous parce que vous allez faire deux facturations, mais essayez de faire toutes vos factures avant le 1er juin et séparées de celles après le 1er juin. Ce sera plus simple, à mon avis, pour gérer, surtout si, après, vous avez un litisme, si vous devez faire des régularisations, etc., les explications vis-à-vis de la CEPAM, ça va être peut-être le plus curieux. Alors, notre question, après avoir modifié la date de mon PC après le 1er 1er, 6.2014 c'est qu'on lance le lien de la base de test, on est toujours à la date du jour. Je modifie la date de facturation sur JAD, on récupère la date après juin, mais pas de prix. Alors, ça vient du fait, je pense, que votre poste, votre PC, est sur un réseau sécurisé. Et donc, vous n'avez pas, même si vous avez l'impression de changer la date, vous n'avez pas le droit de changer votre date. c'est pour ça qu'elle reste toujours à la date du jour et quand vous vous connectez sur le serveur, vous êtes à la date du jour, donc en mai, et c'est cette date-là qui lui sert pour déterminer si vous êtes en CCM ou pas. Même si vous avez modifié la date de facturation qui est un peu, c'est un peu tordu comme système, cette date de facturation ne vous permet pas de passer en CCM puisqu'après, vous avez les contrôles par les API de ces envitages qui vous empêchent de faire cette CCM. Donc, c'est normal. Prenez un poste qui ne fasse pas partie de votre réseau sécurisé et vous n'ouvriez pas avoir ce problème. Alors, je ne comprends pas vraiment pourquoi nous avons dans le Libé des familles fixe protectionitaire courante provisoire sachant que la courante provisoire est en HM. Je pensais qu'elle ne devait pas apparaître en CCM. Devons-nous l'associer à ce Libé? Pouvons-nous la laisser sur le même devis qu'une courante CCA, CCM, etc. Ou devons-nous la mettre sur une devis à part? Alors, la pose d'une courante dentaire transitoire, enfin, ça, c'est l'appellation CCM correcte et sinon, on appelle ça courante provisoire comme code HBLD 037. Il y a un code de développement qui s'appelle PDT. Alors, pour les puristes, c'est sous le chapitre 0702, 0302, comme vous avez expliqué l'acte CCM. Là, c'est pas mal. Alors, cet article, cet acte existe dans le codage CCM, mais son prix est libre et l'acte est non remboursable. Ça veut dire qu'en insouciant votre acte NGAP, vous pouvez le faire apparaître sur vos devis avec le codage CCM. Et par contre, il ne sera pas sur le volet de facturation puisqu'il est non remboursable. Là, l'exemple contraire, c'est le projet à cet état. Lui, il n'existe pas de code CCM, donc vous ne pourrez pas le faire apparaître en même temps que vos autres actes à CCM sur un devis. Vous serez obligés de passer par un devis à NGAP et facturer ce projet à cet état à NGAP puisqu'il n'y a pas d'acte CCM correspondant. Il faut faire le distinguo entre tous les actes qui sont repris en CCM, qui ont une codification en CCM, et tous les actes qui n'ont pas de codification en CCM. Le sens de la codification en CCM, ça veut dire que c'est un acte qui est reconnu médicalement. Le projet à cet état, lui, n'est pas reconnu médicalement. Par contre, la couronne provisoire, elle, est reconnue médicalement, mais n'est pas remboursée. Et donc, vous avez un prégué grand plus. Donc, il faut faire l'association si vous voulez vous en servir et l'avoir dans le même devis que vos autres actes. Alors, il manque un nombre important de familles CCM dans le paramétrage que nous ne... Ouh là, je n'ai pas du tout décrire... Que nous... Que par conséquent, nous ne pouvons pas lier aux actes NGAP. Exemple, acte de chirurgie, dans la famille chirurgie-extraction, il y a apparaît seulement trois familles. Il manque les familles suivantes, toutes les familles d'avulsion, 07, etc. Il s'agit d'un exemple parmi beaucoup d'autres, nous ne pouvons pas lier nos actes NGAP avec les familles CCM correspondantes. Pourquoi ? Alors, il faut reprendre la première formation et voir qu'en fait, vous ne devez associer que les actes non opposables. Il se trouve que les extractions sont des actes opposables. Et donc, vous n'avez pas besoin de les associer à vos actes NGAP puisque ces codes sont déjà dans la base de CCM dans JAD avec leur tarif. Donc, ne cherchez pas à associer tous les actes qui sont opposables. n'associer que les actes non opposables. Alors, une fois la version JAD 2E en place, nous avons un support ou autre, avons-nous un support ou autre document que l'on puisse remettre au docteur assistance afin de les former sur l'utilisation des CCM. Donc, on l'a dit, on va le faire, vous allez avoir une fiche pratique et succincte, c'est-à-dire une fiche avec 3-4 pages ou 5 peut-être, mais pas plus parce que quand c'est un gros livre, on le laisse dans un coin et on ne le lit pas. Et donc, vous allez avoir en effet quelques exemples et avec des copies d'écran de manière à voir ce qu'il faut faire pour amortiser un petit peu. Par contre, ça ne vous dispense pas de les caractériser au serveur de formation pour qu'ils s'entraînent et de regarder les vidéos sur YouTube qui seront toujours disponibles. Alors, j'ai un peu de retard pour la publication des vidéos. Une, parce que le son n'est pas bon donc il faut que je le retraite et je n'ai plus le temps encore. Et la deuxième, c'est celle qui est apparue avant-hier. Je n'ai pas eu encore le temps de mettre en ligne mais durant le week-end, ça devrait se faire. Réparation plus au dur, question, doit-on faire un ou deux dossiers CCAM et NGAP ? Alors, le principe fondamental c'est que dès que vous avez un acte qui n'a pas de code CCAM, c'est un devis et une facture par le biais du NGAP. Ça veut dire que si vous avez deux actes à réaliser, un qui existe en CCAM et l'autre qui n'existe pas en CCAM, en effet, vous allez devoir faire deux devis. Un pour l'acte CCAM, l'autre pour l'acte NGAP. Et, excusez-moi, pardon, et en plus, donc ça va déboucher bien sûr sur deux facturations, une en CCAM et l'autre, une qui ne sera pas envoyée à la sécu puisqu'en fait, ça sera purement pour le client puisqu'il ne sera pas remboursé. Toute facture, bien sûr, qui, par le biais du NGAP pour faire des devis qui ne sont pas, pour des actes, enfin, des devis qui sont pour des actes qui n'existent pas en CCAM ne peuvent pas, bien sûr, être remboursés. Alors, on va, oui, d'accord, j'ai oublié une diapositive, ce n'est pas tout à fait le diaporama que j'avais prévu, je me suis raté. Alors, la diapo que je voulais vous montrer, c'était pour le détartrage. Alors, vous avez dû essayer de faire un détartrage et vous vous êtes aperçu que vous vous disiez qu'il n'y avait pas d'actes NGAP associés. Le détartrage et d'autres actes de la CCAM ont des comportements particuliers dans le cas où ils sont remboursables avec un prix, donc ils sont opposables le détartrage dans certaines conditions. Là, les conditions, c'est, je crois, pour le détartrage de mémoire, c'est deux détartrages en six mois avec condition que le deuxième détartrage soit dans les trois premiers mois, il me semble. Et donc, tout détartrage au-delà de ces deux premiers détartrages dans les trois premiers mois ne sont pas remboursables. Donc, il se trouve donc que le détartrage a une condition particulière puisqu'en fait, au-delà de six mois, il va être sur deux vies puisqu'il ne sera pas remboursable et en plus, son prix est libre. donc, il va falloir que vous, si vous voulez faire des détartrages, donc un troisième détartrage au-delà des trois premiers mois, il va falloir que vous créez, que vous associez votre détartrage avec le détartrage de CCAM. Et par contre, vous allez voir apparaître, on n'a pas mis pour l'instant, vous allez voir apparaître une utilisation normale du détartrage, c'est-à-dire directement opposable dans les trois premiers mois. Donc là, il manque cette petite diapos et on va passer aux questions. Alors, on va voir ça. Alors, les premières questions. Alors, j'ai un devis en date du 7-6-2014 sur la visualisation du devis, je le détaille avec l'acte en CCAM et le code de regroupement. Par contre, l'édition du devis sont en NGAP. Les mutuaires recevront-elles tout le temps les devis en SPR ? Non, pas du tout. Là, je pense que vous avez dû le faire sur votre serveur de production. Sinon, non, vous n'allez avoir que les cotations CCAM. le code NGAP n'existe plus et n'apparaîtra plus. Donc, les mutuelles vont recevoir. Alors, là, ce n'est même pas le code, normalement, les mutuelles ne recevront pas le code CCAM. Elles peuvent recevoir par les règles de l'acnive, elles ne peuvent recevoir que les codes de regroupement. ce que vous allez faire, c'est quand vous allez éviter un devis à l'attention du patient, le patient, lui, va avoir ses codes NGAP, ses codes CCAM, excusez-moi, les dédignations CCAM, le détail complet. Et c'est lui qui peut faire passer à la mutuelle ses devis, légalement. Donc, il n'y a que le patient qui peut faire passer et donner à sa mutuelle les devis avec les codes CCAM, légalement. Après, on peut considérer que s'il a signé son accord, que s'il a signé son accord, il vous donne aussi le droit d'envoyer le devis en détail à sa mutuelle. mais par les règles de l'ACNI, vous n'avez pas le droit normalement d'envoyer vous-même un devis avec les quotations CCAM à une mutuelle. Elle n'est censée recevoir de vous que des codes de regroupement. Mais bien sûr, si vous n'envoyez que des codes de regroupement à une mutuelle, jamais elle ne va vous donner la prise en charge. La question ne vous entend pas, j'espère que c'est réglé depuis que je parle parce que sinon, depuis 37 minutes, vous ne m'entendez pas. Je pense que quelqu'un d'autre m'aurait finir la question. Ou je me procure ces feuilles de soins quand seront-elles disponibles ? Alors là, pour vous tourner vers votre fournisseur habituel et leur poser des questions, ce sera le mieux. Parce que, en effet, si vous ne les avez pas encore, il faudrait vous inquiéter de savoir sous quel délai vous allez voir et surtout qu'il ne vous ait pas oublié. vérifiez bien quand vous les recevez, vérifiez bien vos numéros d'agrément parce que vous avez aussi le numéro de vos praticiens qui figurent sur ces feuilles. Ce n'est plus seulement le numéro de facturation de votre centre, mais aussi donc les numéros d'agrément de chaque praticien. Alors, comment je change vous active dans JAD la nouvelle feuille de soins au 1er juin ? En fait, ce n'est pas un changement, c'est-à-dire que la feuille CCAM apparaîtra lorsque vous aurez des actes CCAM à facturer. Si vous avez des actes au 3 juin qui ont été réalisés donc le 28 mai, c'est la feuille de soins NGAP qui va s'imprimer puisqu'en fait, les actes sont NGAP. Par contre, quand vous serez en actes réalisés après le 1er juin, ce sera bien sûr la feuille de soins CCAM qui va apparaître. Une question ? Alors, merci de me dire si je dois modifier dans JAD au 1er juin le tarif de mes STELIT plaque-base métal STELIT car les deux vies ne marchent pas sur le serveur seul. Oui, ok. Donc là, j'ai dû répondre dans, c'était une question à 10h17, donc depuis la diapositive correspondant au STELIT déjà passé. Et donc non, non, surtout ne modifiez rien. Quand vous allez choisir un STELIT métal, l'ordinateur va vous demander deux éléments. Le premier, le STELIT, vous choisirez dans vos actes NGAP que vous avez déjà associés le STELIT et en tant que deuxième élément, vous demandez dans la famille plaque-base-métal la plaque-base-métal que vous allez utiliser. Ça, c'était ou même, c'était apparemment toutes les questions sont apparus sur la plaque-base-métal en même temps. C'était bizarre de faire approcher la plaque-base-métal avec la famille Amop plaque-base-métal dans le paramétrage de la CTM et lorsque je fais NGAP je ne trouve plus la famille plaque-base-métal. C'est ce que je vous disais. On va rajouter juste dans l'élément de, ce n'est pas dans le programme, c'est juste dans l'acte STELIT plaque-base-métal on va rajouter le deuxième élément et l'ordinateur va vous demander ce deuxième élément et puisque vous l'avez déjà rapproché il apparaîtra automatiquement. Vous aurez juste qu'à le cliquer. Donc surtout ne changez rien vous êtes sur la bonne voie et nous on va juste changer le paramétrage de cet élément. Bon, par rapport au cas du STELIT nous avons déjà un acte qui regroupe appareil plus plaque-base-métal peut-on le conserver si vous réalisez un paramétrage identique au bruit saisie en deux temps ? Oui, là il faudra qu'on regarde votre acte parce que vous avez vu que les STELIT c'était le code CCAM était fonction du nombre dedans. Donc si vous avez réalisé un acte qui regroupe appareil plus plaque-base-métal oui, ça doit pour vous je ne sais pas trop là, je ne sais pas trop comment vous avez pu le réaliser parce que je pense que vous avez forcément fait bon là il faut que je voie votre descriptif d'acte puisqu'en fait c'est fonction du nombre de dents à moins que vous ayez créé autant d'appareil plaque-base-métal que vous avez de possibilité de dents résine plus plaque-base-métal parce que là oui, vous pouvez le garder sinon on va savoir les documents ne défilent pas là j'espère que depuis ça défile parce que enfin bon je pense que c'est juste un petit problème sur votre ordinateur de toute manière vous aurez la vidéo en ligne et vous aurez aussi le déporlement connaissez-vous le CERFA des feuilles de soin ? non je ne me suis pas inquiété de savoir le CERFA des feuilles de soin on a reçu des prototypes mais il n'y a pas de numéro dessus mais non là je ne connais pas de numéro il faudrait regarder sur le journal officiel comme tout les numéros CERFA sont produits par le gouvernement donc on doit l'avoir sur le journal officiel ou sur l'officier sur le serveur Google je vais regarder je le communiquerai la prochaine fois alors dans ma région la CEPAM nous fera passer les feuilles dès qu'elles seront disponibles nous n'avons pas besoin de nous occuper parfait et ça c'est le Jura donc j'espère que pour vous tous c'est la même formule faites attention quand même vous voyez avec vos CEPAM parce que ils ont parfois des règles un peu différentes pour un bridge tout métal plus deux inter supplémentaires sur le 2i j'ai deux lignes qui apparaissent c'est obligatoire en fait en CCAM tous les bridges au départ c'est un bridge de base le bridge de base c'est toujours deux couronnes et un inter donc en effet si vous avez un bridge quatre éléments donc deux couronnes et deux inter vous allez dire je prends un bridge de base l'ordinateur va vous demander quel est le premier élément donc là vous choisissez dans la liste de vos codes d'ANGAP que vous avez associé c'est une couronne métal métal précieux etc enfin tous vos actes vous indiquez ou céramique vous indiquez donc la première couronne vous indiquez le premier inter c'est des métalliques céramiques etc et après il va vous demander le troisième élément donc la dernière couronne et donc vous allez placer votre dernière couronne donc quatre dents plus loin et après vous allez choisir votre complément d'inter qui va vous servir donc qui va créer en effet une deuxième ligne c'est la règle de la CCR et donc on va en effet le conserver dans jade 2 là les diapos c'est normal depuis que je fais les questions réponses je visualise sur notre écran toutes les questions et donc il n'y a pas de diapos c'est des questions directes et donc au fur et à mesure j'y réponds et donc il n'y a pas de défilement c'est resté en effet sur la dernière diapo rien Amélie alors Amélie c'est pas un prénom féminin c'est que quelqu'un est allé voir quelque chose sur Amélie alors je remonte dans les questions pour savoir qu'est-ce que c'était ah le numéro surfa l'effet de soin ok donc apparemment sur Amélie vous n'avez pas vous n'avez pas le numéro surfa je pense plutôt que c'est sur les c'est pas forcément sur Amélie ça va être plutôt sur le fichier comment ça s'appelle le fichier gouvernement parce que tous les surfaces sont publiées donc s'ils sont déjà attribués ou alors ils n'ont pas encore attribué les numéros non s'ils sont déjà attribués on va les retrouver normalement sur des systèmes de gouvernement pareil c'est justifi alors je suppose que ça c'est pour dire c'est que dans le Jura ça doit être la réponse dans le Jura la CEPAM nous passera les fêtes dès qu'elles seront disponibles ben voilà donc le tout c'est pas voilà oui elle me confirme c'est ça c'est dans le chez l'Eschti le CQ on verra les fêtes dès que ça sera disponible il n'y a pas besoin de les demander vous avez d'autres questions est-ce que vous voulez voir quelque chose en particulier parce que là on a déjà vu le paramétrage déjà plusieurs sessions de rangs donc ah une autre question ma question portait plutôt sur le fait que devant la ligne bridge de base trois éléments c'est quatre dents qui apparaissent je ne trouve pas ça très logique en effet on doit mettre les trois dents du bridge de base trois dents du bridge de base et en effet sur l'autre ligne on doit mettre l'inter donc si en effet tout apparaît sur la première on va le rectifier mais oui normalement en effet vous avez raison alors paramétrage de lignes on les soins avec un déplacement du tarif sécurité sociale donc actuellement vous avez que lignes lignes corps qui est associable à d'autres actes et les autres sont en soins alors on va en effet pouvoir faire la possibilité de passer d'associer les soins aussi avec des surdevis donc vous allez pouvoir le faire aussi sur l'église en D il faut juste vérifier que dans le tableau les dépassements sont autorisés en CCAM pour certains actes vous avez des déplacements qui sont autorisés d'autres qui ne sont pas du tout donc les soins étant posables il faut voir s'il y a un effet il est prévu pour les iniges on les soins s'il est prévu un déplacement ou pas paramétrage de CMU on n'a pas de famille associée donc les actes n'apparaissent pas dans les devis alors il n'y a pas de si c'est juste pour la codification FDC, FDA etc c'est automatique c'est à dire que vous n'avez pas besoin de faire d'association alors l'association de famille SMU en effet dans JAD quand vous créez un acte vous deviez l'associer à la famille SMU là ce n'est pas le cas c'est l'acte CCAM qui dans la base qui sait exactement quelle est l'association FDC, FDA etc par rapport à chaque acte donc vous n'avez pas plus d'association à faire entre vos actes CMU et les familles FDC, FDA etc mais on n'a pas pu faire de devis bon on va faire l'essai alors on va prendre quelqu'un qui en CMU alors ce que j'y suis d'accord ça c'est pas le cas il faudra que je vous montre quand même comment on est installé parce qu'il y a trois ordinateurs un qui enregistre un qui fait la diffusion et un qui est connecté j'ai trois sous trois claviers et il arrive que je me trompe pas alors reste-là on va prendre ma zélorelie par exemple on va la mettre à la CMU elle ne sait pas encore mais ça va arriver la numéro de CEPA etc la date de droit tout va bien on va faire plus attestation bien sûr je ne vais pas perdre l'outil correspondant on va lui mettre le CMU par exemple voilà j'ai pas besoin de choisir la convention c'est l'exception pour le CMU je valide alors voilà je me suis raté parce que là j'ai pas mis la bonne ah si je suis à la bonne date ah oui je pense que donc ça veut dire que vous avez créé des actes qui s'appellent CMU de manière à avoir un tarif CMU je suppose donc là je n'ai pas forcément cette configuration sur ce poste en fait là par exemple si on fait un soin CMU il va forcément c'est un tarif c'est un tarif Là, en fait, non, ça ne doit pas être sur votre question. Juste une petite précision sur votre question. Est-ce que ça veut dire que vous avez des actes qui vous avez baptisés CMU ou est-ce que vous avez créé un tarif, par exemple, un tarif numéro 3 qui est pour les actes en CMU ? Juste cette petite information. Une couronne fixe. Bon, on va tester ça. Donc, on quitte notre devis, six devis, fixe couronne unitaire. Donc, pour ces unitaires, je vais faire une couronne, je ne m'en rappelle plus, c'est une couronne fixe, juste une couronne métal, par exemple. Donc, là, j'ai canné... Donc, après, je vais le visualiser, le sauver de vie, le visualiser. Donc, j'ai ma couronne métal, apparemment, j'espère que c'est le tarif CMU pour là-dessus, je ne le connais pas par cœur, mais je pense que oui. et on a un déplacement quand même. Je vais le faire. Merci. 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 Donc, c'est des soins et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pouvoir mettre en effet des soins dans les devis. Et donc, vous pourrez rentrer au prix librement. Quand est-ce que toutes ces modifications seront des expos sur les bases de production? Alors, d'abord, on les met un jour sur le serveur et on vous fera bien sûr, au cours des deux semaines qui viennent, les mises à jour sur vos propres serveurs. Devis CMU fixe pour une fixerie d'accord, c'était réponse. Quand je veux faire un devis, j'ai prothèse, il me semble que les familles sont répétées deux fois. Un tarif CMU, pas de dépassement exact. Donc, il ne doit pas être bien paramétré sur mon tarif. Dans l'état civil, vous n'avez pas mis le code 3 pour la CMU. Merci. Exact. Normalement, on a des actes en FED. Alors, les actes en FED, vous n'allez pas le voir à ce niveau-là. Vous n'allez pas le voir au niveau du devis. Mais, oui, au niveau de la transmission, oui, vous allez bien avoir des actes en FED. Alors, je vais revoir ma copie, ici, un état civil. Mais par contre, je ne sais pas si j'ai un tarif 3. Tout le monde n'est pas paramétré pareil, je ne connais pas vraiment mon paramétré. Je vais valider quand même. On va voir aussi ces idées. Après, je retrouve ma prothèse unitaire. Et je prends ma couronne métal. Je clique dessus. Je clique sur ma dent. Alors, hop, et je vais. Je... Je... Je sauve le devis. Et je le visualise. Ah oui, non. Je ne sais pas, mon tarif 3 ne correspond pas à mes CMU sur mon système. Donc, il faudrait, en effet, que je paramètre à CMU. Et la prochaine formation, je vous le remontrerai. Ou je vous renverrai un petit mot pour vous dire. Autre question. En visite, sur le devis, on voit le code de CCAM et pas le code de regroupement. Ça doit être modifié prochainement. Alors, le devis, vous avez le code de CCAM parce qu'en fait, vous le fournissez à votre patient. Donc, c'est normal que vous fournissiez un devis en code de CCAM. Le regroupement, ce n'est que pour la... Pour les complémentaires. Alors, dans les prothèses, on a prothèse CMU avec les codes de la CNAM-DS. Oui, c'est ça. Donc, vous avez créé, en fait, un code acte qui s'appelle prothèse métal, par exemple. Enfin, couronne métal. Et vous avez créé une couronne métal avec la notion CMU. Alors, c'est ce que je répète. C'est-à-dire, actuellement, vous envoyez le fax au mutuel des devis. Donc, à partir de la CCAM, légalement, c'est, je crois, ce qui a été dit d'ailleurs lors des formations qui ont été faites à Paris par le réseau de la mutualité française avec des participants de la CEPAM. Ils vous ont expliqué, je crois, que normalement, par la CNAM, vous n'avez pas, vous, le droit, en tant que médecin, d'envoyer le détail des actes à la CCAM à une mutuelle. Il n'y a que votre patient qui a le droit d'envoyer son devis à la mutuelle. Donc, en gros, on peut considérer... Enfin, vous devez peut-être considérer ou faire signer un papier à votre patient, je ne sais pas trop, pour dire, OK, mon patient m'autorise à envoyer le devis à la mutuelle. Sinon, vous n'êtes pas censé envoyer ce devis. OK, on voulait rapprocher avec une famille de prothèses CMU. Non. Non, il n'y a pas de famille de prothèses CMU dans la CCAM. C'est juste un tarif. Donc, non, vous ne pouvez pas rapprocher. Vous rapprochez juste vos actes CMU des familles de CCAM existantes. Donc, on n'enverra pas les devis aux mutuelles avec le code de regroupement. On pense pourtant que c'est ce qu'elles attendent, certaines. En fait, donc, vous allez avoir en effet un devis avec les codes de regroupement. Mais, donc, soit, à mon avis, vous avez certaines mutuelles. Par exemple, là, si on regarde le réseau de santé sociale, si vous envoyez le devis juste avec les codes de regroupement, jamais ils ne vont pas savoir pourquoi ils vous remboursent une prothèse précieuse ou non précieuse, etc. Donc, pour eux, pour ce réseau de santé sociale, à mon avis, ce n'est pas un devis juste avec le petit code de regroupement qui va bien, qui va leur suffire. Pour d'autres mutuelles, en effet, elles vont accepter le jeu peut-être de l'acni en prenant juste le code de regroupement et non pas le code CCAM. En plus, pour les grits, on n'a pas trouvé de famille complément pillée. Alors, ça, je vais aller regarder. Paramétrage CCAM. Donc, dans les prothèses. Alors, je crois, j'ai une prothèse fixe à ci, etc. Je vais présenter une prothèse fixe à ci. Voilà. Ici, donc, j'ai mon interdeau bridge plein acier sur ma base. Et là, au niveau des familles associées, j'ai bien le complément intermétallique. Donc, je vais le supprimer, puis je vais le recréer. Complément intermétallique, je supprime. Pardon. Je coche et je supprime. J'ai rentré. Et je descends. Et je cherche mon complément intermétallique. Fixe un complément intermétallique. Voilà. Je sélectionne et je vais le... Alors, question suivante. Qu'en est-il de la poche qui permet de désactiver certains éléments inutilisés du Thesaurus ? Peut-on voir à quoi ça ressemble ? À quel niveau pourra-t-on le désactiver ? Donc, pour l'instant, là, c'est plutôt ce que nous, on considère comme définition. Donc, là, vous les aurez plutôt en dernière semaine. Là, pour l'instant, on n'a pas, en fait, ce petit filtre qui va vous permettre, en effet, d'enlever certaines choses. Complément pilier. Alors, attendez, je me suis trompé de famille. Ah, oui. Là, pour l'instant, il n'y a pas de complément pilier. On les a laissés dans Inter. Tout à fait. Donc, on rajoutera peut-être au complément pilier. Voilà. Le complément pilier arrive dedans. En fait, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où vous pouvez le mettre dans le... dans le complément Inter Bridge. OK. Sur le page de Pro, nous avons les familles d'actes qui se sont doublées en saisie-soin. Ce sera le projet. Oui, tout à fait. Là, l'affichage des familles en double. Je pense que vous devez avoir deux... Pas en double, cote à cote, mais quand vous descendez complètement en bas, vous devez avoir à nouveau l'affichage. Oui, ça sera rectifié. Alors, peut-on avoir deux devis avec code regroupement et CCM ? Oui, parce que certaines, en effet, si vous devez envoyer pour certaines mutuelles, si elles veulent des devis que avec code regroupement, il sera à la place de CCM. Vous savez, il y avait sur JAD, vous avez un endroit où vous aviez une coche où vous pouviez choisir entre la désignation, avoir un devis ou alors avoir une demande de prise en charge. Il y avait le titre qui changeait. Ça sera du même acabit pour ces élèves-là. Pas d'impact sur les rapprochements déjà effectués ? Non. Non, non. Et en fait, les mises à jour de base et vos rapprochements sont deux choses différentes. Les codes CCM étant uniques, quand vous allez les rapprocher, non, il n'y a pas d'impact. Avez-vous d'autres questions ? Parce que là, j'ai atteint la fin des questions. Plus de questions ? Alors, le complément pilier de bridge à un code CCM différent des compléments internes. Oui, tout à fait. Donc, en effet, c'est une association différente. Bien, donc la prochaine réunion, ce sera mardi 20 mai et là, cette fois-ci, ce sera sur l'utilisation du logiciel. Merci à vous et à mardi 20 mai. À bientôt. Au revoir.